Coucou Miloulou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire de la cuisine des faillots au des haricots secs à la marocaine. Une petite sauce, un petit peu d'épices et de la viande, c'est un vrai délice. Si ça vous intéresse, suivez-moi en cuisine. Alors Miloulou, voici nos ingrédients pour nos haricots secs. Donc l'haricot sec, ça vient comme ça, comme son nom l'indique, c'est sec. On les fait tremper une nuit entière dans de l'eau, ça gonfle et c'est beaucoup plus facile à cuisiner. J'ai besoin de sel, un oignon, deux tomates, trois gousses d'ail, de la viande rouge. Moi, j'ai utilisé du bœuf, vous pouvez utiliser n'importe quelle viande rouge et vous pouvez même ne pas mettre de viande du tout. C'est à vous de choisir. J'ai l'huile d'olive. Pour les quantités des épices, bien sûr, tout dépend des haricots et de la viande. Donc pour cette quantité, moi j'ai utilisé une petite cuillère de cumin, une demi petite cuillère de poivre, une cuillère de gingembre, une cuillère et demie de piment doux et une petite cuillère de curcuma. Ici, j'ai un colorant alimentaire pour intensifier la couleur. Ici, j'ai un mélange persil-coriandre. On peut utiliser qu'un seul des deux herbes. Donc tout dépend de ce que vous avez. Bien sûr que j'aurai besoin d'eau chaude et je vais préparer le tout dans une cocotte minute pour faire le plus vite possible. Donc je vais râper mon oignon, mes tomates et mon ail et on se retrouve juste après. Donc je vais râper mon oignon. Donc là, j'ai râper mes tomates, oignons et l'ail. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc sur un feu moyen, je mets ma cocotte minute. On peut bien sûr utiliser un fitou normal, mais ça prend beaucoup plus de temps alors qu'une cocotte minute, ça va beaucoup plus vite. Donc je vais utiliser, je vais mettre mon huile. Vous allez vous dire que j'ai mis beaucoup d'huile, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une belle quantité d'haricots et ça absorbe beaucoup. Du coup, du coup, ça va être juste, juste. Dès que mon huile chauffe un petit peu, je vais mettre ma viande. Donc comme vous avez vu, j'ai coupé la viande en petits morceaux. Comme ça, ça ne prend pas beaucoup de temps en cuisson. Je vais mettre le sel. Je vais juste attendre un petit peu que ça commence à saisir avant d'ajouter mes oignons, tomates et ail. Donc là, ma viande est bien servie, je vais ajouter l'oignons, tomates et l'ail. Je n'ai pas envie que mon huile d'olive crame non plus parce que ça ne supporte pas beaucoup de cuisson. Et je vais mettre les épices. Avec un petit peu de colorant. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Et je vais mélanger les poux. Ça sent déjà très très bon. Pour mes herbes, je vais mettre la moitié maintenant. Et l'autre moitié, en fin de cuisson. Comme ça, il garde tout son arôme. J'aime bien sentir le goût du persil et coriandre à la fin. Si vous n'aimez pas que le goût soit fort, vous pouvez tout mettre dès le début. Regardez-moi ces couleurs. Ça fait déjà joli, ça donne envie et ça sent très bon. Donc j'ai de l'eau bien chaude. Là, je vais ajouter un tout petit peu. Si vous voyez, la viande n'est même pas couverte. Je vais laisser 5 à 10 minutes. Bien sûr que je vais couvrir. Pour le moment, je n'ai pas besoin de fermer ma cocotte minute. Je vais juste laisser saisir un petit peu. Entre 5 à 10 minutes. Et on se retrouve juste après. Donc mes 10 minutes sont passées. Donc tout à l'heure, je n'ai pas parlé du cube. C'est un cube bouillon au bout du bœuf que je vais rajouter à la fin. Pareil, si vous en avez pas, c'est pas obligé. Mais ça renforce quand même un peu le goût. Donc on le laisse de côté pour le moment. Donc là, je vais ajouter mes haricots. Et mélanger le tout. Donc je viens couvrir mes haricots doux. Donc je vais bien couvrir parce que on sait très bien que les haricots, ça absorbe beaucoup d'eau. Donc là, j'ai bien couvert. Je vais rajouter du sel. Et là, je viens fermer ma cocotte minute. Je vais laisser cuire entre 25 à 30 minutes. Et on se retrouve après. Alors mes loulous, mes 25 minutes ont passé. Bien sûr, j'ai laissé la vapeur s'échapper tranquillement. Avant, bien sûr, d'ouvrir ma cocotte minute. Sinon, ça peut être très dangereux. On va regarder tout ça. À cette étape, bien sûr, on va vérifier si la viande est cuite. Ainsi que nos haricots, goûtez le sel aussi. Et vérifiez aussi le niveau de la sauce. Alors, ma viande est bien cuite. Mes haricots aussi, c'est chaud. Par contre, je trouve qu'il y a trop de sauce à mon goût. Donc, elle te dépend des goûts aussi. Il y en a ceux qui aiment beaucoup de sauce au pain. Moi, j'aime qu'il n'y a pas trop de sauce. Du coup, je vais juste laisser cuire encore un petit peu. Comme ça, la sauce va s'ébaporer. Je vais couvrir ma cocotte, mais je n'ai pas besoin vraiment de la fermer. Donc, je vais goûter ma sauce. Franchement, le goût est très, très bon. Donc là, si vous ajustez s'il manque du sel ou pas. Moi, je vais mettre mon cuite bouillant. Donc là, je vais laisser cuire encore un petit peu pour que le niveau de la sauce baisse un petit peu. Comme ça, j'aurai une sauce plus onctueuse et beaucoup plus épaisse, bien sûr, plus gourmande. Et tout à la fin, je mettrai mes herbes. Donc, mes 10 minutes sont passées. On va vérifier tout ça. Voilà, juste ce que je voulais. Donc, j'ai de la sauce, mais pas trop non plus. Et ma sauce, on voit bien qu'elle est onctueuse, bien épaisse, grâce à l'amidon de mes haricots. Maintenant, je vais rajouter mon persil. C'est un mélange persil-coriandre. J'aime bien en mettre juste à la fin pour garder la ronde parce que je trouve que c'est bon. En plus de ça, ça donne de la couleur. Donc, tout ce qu'il me reste maintenant, c'est de goûter pour voir si le sel est bien dosé. Je sais que ma viande et mes haricots sont déjà cuits depuis un petit moment. Ça les rend un peu plus en continu. Franchement, c'est trop, trop bon. Je vais bien me régaler. J'arrête le feu. Donc, notre recette est prête. Je vais juste présenter dans un plat. Et je vous montre le résultat final. A tout de suite. Alors, mes loulous, voici nos haricots. Ils sont prêts à être dégustés. Franchement, j'ai goûté, c'est excellent. J'ai hâte de commencer. Moi, personnellement, j'aime bien manger mes haricots avec de la rissa et du pain. Donc, c'est à vous de voir si vous aimez la rissa ou pas. J'espère vraiment que vous avez aimé ma recette. Si c'est le cas, l'un de petits likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés et aventure mondes. Et moi, je vous dis à la prochaine recette. Sous-titrage ST' 501